... Bienvenue à Notre-Dame de Paris, le monument le plus visité de France, avec 14 millions de visiteurs qui rentrent chaque année. Une cathédrale qui fête ses 850 ans en 2013. Et ces 850 ans sont l'occasion de mener à bien plusieurs projets de rénovation. Les cloches de Notre-Dame vont être toutes revues. En effet, on va essayer de retrouver la sonnerie telle qu'elle était en 1769. C'est l'occasion aussi, ces 850 ans, de nettoyer les 12 000 tuyaux de l'orgue, sachant que certains d'entre eux datent quand même du Moyen-Âge. Il faudrait des heures pour décrire Notre-Dame de Paris et en particulier les trois portails que l'on voit à l'entrée. J'ai choisi de vous proposer un focus sur les représentations du démon et de Satan, puisque les voilà présents sur chacun des trois portails. Lorsqu'on est devant le portail latéral sud, le portail Sainte-Anne dédié à la Mère de Marie, on peut remarquer un évêque, Saint-Marcel, qui piétine un dragon. La légende dit qu'une pécheresse enterrée près de Paris a vu sortir de son caveau un dragon qui terrorisait les Parisiens. et Saint-Marcel, de sa crosse, a touché ce dragon et lui a ordonné d'aller se jeter dans la Seine. Deuxième anecdote qui concerne le portail Sainte-Anne, lorsque l'on regarde les pentures, les ferrures, les travaux de serrurerie, on remarque la précision, la qualité de ce travail. Et là aussi, une légende dit qu'un certain Biscornet, apprenti serrurier, se vit donner la mission de réaliser ses travaux de serrurerie, de penture et de ferrure. Le problème, c'est qu'une fois rentré chez lui, il trouva que la tâche était bien compliquée et il ne savait pas trop comment faire. C'est là, dit-on, que le diable vint lui dire « Je vais t'aider ». Et le lendemain matin, le travail était réalisé, le diable avait fait son œuvre, mais en échange, le diable voulait récupérer l'âme de Biscornet qu'on retrouva mort dans son lit et vraisemblablement après de nombreuses convulsions. Le portail du jugement dernier représente une scène entre guillemets classique, mais qui est traitée ici du point de vue sculpture de façon assez amusante. On voit Saint-Michel et Satan qui pèsent les âmes, les bonnes actions, les mauvaises actions des hommes. On remarque même un diablotin qui essaye de faire pencher la balance du mauvais côté. Sur la droite, on a malheureusement ceux qui sont voués à l'enfer, qui sont poussés par des démons, alors qu'évidemment, à gauche, les élus sont bien contents d'avoir mené une vie normale et pleine de vertus sur terre. Enfin, lorsque l'on se trouve devant le portail de la Vierge, on aperçoit une sculpture qui nous représente notamment la tentation d'Adam. Ce qui est assez insolite, c'est que l'on voit Adam et Ève et au milieu, c'est Lilith, diablesse, séductrice, à queue de serpent, qui essaye de tenter Adam. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Lilith n'apparaît pas dans la Bible, c'est plutôt dans la tradition talmudique qu'on la rencontre. Enfin, pour terminer, une dernière anecdote. Lorsque l'on regarde la galerie des rois, avec ces 28 rois de Judée qui ont précédé le Christ, il faut bien admettre que les sans-culottes de la Révolution étaient particulièrement incultes parce qu'ils ont décapité toutes ces têtes croyant avoir affaire au roi de France. Sous-titrage Société Radio-Canada